Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouveau live de The Last Spell ! On va continuer notre aventure sur Glenwald ! Qui se passait pas si mal mais clairement il y a de la difficulté. On va avoir 3 vagues donc on a 3 héros, il va falloir qu'on tienne de chaque côté. Il va falloir devenir urgent je pense qu'on arrive à recruter un 4ème héros. Parce que ça peut devenir un petit peu tricky. Si jamais on a 4 vagues et seulement 3 héros par exemple, ça va être la merde, on va pas se cacher. Allez, normalement on a tout fait, on est placé, on a Zikino qui va tenir ici depuis sa tour. Chobiti ici avec son arbalète. Normalement il y a des arbres là mais ils vont pas gêner sa vue parce que les monstres vont devoir contourner. Et ici on a Anouche, qui est toujours à nommer si quelqu'un veut la renommer. Qui va essayer de gérer ce qui va venir de là et puis... Et puis Vaillon ! Vaillon vaillon comme on dit. Ah ok, direct un élite. C'est pas cool. Alors ici, ouh on a un nouveau qui tue à toi. Chasseur. Ces tireurs d'élite parcourent le champ de bataille et la recherche de la prochaine victime. Ils visent avant d'effectuer un tir précis à longue portée. Alors viser. D'accord. Donc ça. Ils se mettent charge. Ce qui leur permet de viser et d'avoir la vision. Et ensuite ils peuvent faire un tir précis. Ah oui effectivement il y a une bonne portée. Ou alors ils ont un petit tir de base comme ça. Et là on est mal placé malheureusement. Ils sont arrivés un petit peu trop décalés. On va commencer par une petite boule de feu ici. Voilà. Essayer de se débarrasser de celui-là. Et de celui-là. On va leur faire des dégâts pour les ralentir. Histoire qu'ils... Qu'ils soient un petit peu... Qu'ils encombre un petit peu le passage. Alors ici. Comment ça se passe ? On a des saloperies là. Avec une grosse résistance. On peut se les faire avec le... Le tir d'élite. On va le faire. Sachant qu'avec lui. Moins on a de mana. Plus on a de... De chance de critique. Par contre. Le coup de rater... Le mec à 4% c'est quand même pas cool. Alors ici. Ah c'est un fendeur d'élite. Beaucoup d'armure. 1300 PV. 300 de vies en plus. Ok. Alors quelles sont nos possibilités ? Le carreau lourd. On pourrait aller là sinon. Pour... Pour tirer avec le carreau perforant. Qui perce l'armure. Alors faut qu'on soit beaucoup plus loin. Le problème c'est que si je fais ça. Je crame beaucoup de mouvement. Bon hein. Après on est quand même plutôt exposé. Ah je peux pas sauter par dessus ça. Zut. Si je viens là. Voilà. Faut quand même pas mal l'allumer. Derrière balancer. Une petite boule de feu. Histoire de... De nettoyer un peu. Allez faut le tuer là. Voilà. Et il nous reste. Justement. Un point d'action. Qui va pas nous servir à grand chose malheureusement. On va se recentrer. Prendre l'esquive. Ok. Allons-y. Ici c'est trop loin pour notre baliste. Ouais. Ok. Il y a du peuple. Il y a un gros tas qui est apparu là-bas. Mais on va pas s'en occuper. On va balancer un petit... Une petite foudre. Buter les plus dangereux. C'est tous les deux ennemis touchés que je gagne vision. Donc ça veut dire que du coup... Je vais faire un peu mal à lui. Et après j'ai le troisième oeil. Je peux shooter celui-là. Voilà. Par contre on va à chaque fois avoir une action de trop là. C'est chiant de perdre une action. Mais bon. C'est comme ça. Alors ici on va prendre la petite potion de dégâts. Et on va faire une petite attaque de zone. Ok. Le stun. Relatif on va dire. On va se concentrer sur ceux qui sont pas stun. Et salut squash. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors. Ensuite. Hop. On va nettoyer un peu. Lui. Aussi. Il en reste deux points. Donc il en faut un carreau lourd. Et un carreau normal. Voilà. Parfait. Et on recule un petit peu. Alors là je pourrais lancer des carreaux. Des missiles magiques. C'est franchement pas utile. On a déjà pas beaucoup de mana. Elle est tendue cette vilain. Alors lui il s'est mis une charge. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir nous faire un tir précis au prochain coup. On va essayer de faire en sorte que non. Parfait. Parfait. Ok. Ca fait le taf. Alors ici on a eu plein de saloperies magiques. Mais. On peut s'en occuper. Ok. C'est pas la fin de la nuit. Donc il peut y en avoir d'autres qui sortent. Donc on va pas. On va pas se décider de s'éloigner. Lui. On peut se donner un petit. Un petit troisième oeil là. Voilà. Un deuxième. Ok. On a le troisième oeil. Pour notre dernière compétence. Voilà. Parfait. On lui a fait un peu mal. Il va s'approcher. Il devrait t'apporter des. Des balistes là. Qui vont pouvoir commencer à se faire un peu plaise. Et salut Auré. Salut Canton. Bienvenue sur le live à tous les deux. Bienvenue pour ce petit live. Du midi. Du dimanche midi. Alors ici on a plus rien à faire. On passe le tour. Il nous reste des points d'action je sais. Mais c'est la vie. Ok. Alors. Là on a peut-être moyen de faire un truc intéressant. Genre ici. Voilà. Stun. On va sniper. Les deux gros. Lui il est dans la ville. Ok. Alors ici. Propre. Et eux ils sont un peu en dehors. On va reculer du coup. Parce qu'on a vu qu'on pouvait se faire allumer par contre. Alors. Alors à nous. Lui on peut le voir. Ouais. Dès la nuit 4 c'est tendu. Après. C'est un peu ce que je disais. Sur le. Sur le discorde. Euh. J'ai fait du coup. Les deux premières. Ville avec. Très peu de run. Ce qui fait que du coup. J'ai débloqué vachement moins de trucs quoi. Voilà. On voit par rapport à Xebus. J'ai. Euh. Je viens à peine de commencer à travailler sur le. Avoir des meilleurs niveaux. J'ai pas du tout les trucs. Avoir des meilleures compétences. Etc. On est encore très loin de. D'avoir tout débloqué. Donc du coup. Ça rajoute un petit peu de difficulté. Mais clairement. Euh. C'est un peu tendu du string. Et elle est pas impair. Exactement. C'est exactement ça. Elle est pas impair. Y'a l'autre là bas qui nous emmerde. Alors ici. On va finir ça. Et je pense que si je cours jusqu'ici. J'ai quand même une bonne vision. Ok. Moins de run et moins d'items. Mais simplement. Chacun sa merde. Eh oui. Bah c'est ça. C'est complètement ça. C'est le principe du roguelite. Ah zut. Ça c'est chiant. Alors est-ce que je peux mettre un truc là. Oh et le truc du milieu il se casse pas. On va y aller au stun. Ok. On a pas stun grand chose malheureusement. Oh là là. Mais tu veux pas les finir hein. Alors ici. Ici faut qu'on crame encore du mana. Voilà. Ça nous donne le troisième oeil. Pour aller taper sur lui. Tapez là. Tapez là. Troisième oeil. Voilà. Est-ce qu'on se crame encore un peu de mana ? C'est chaud. Ils sont encore assez loin. Il faut qu'ils contournent toute cette zone. Y'a moyen. On va prendre un petit peu de panique. Nan même pas il a manqué. Parfait. Alors y'a lui qui avance pas mal. Je pense qu'on va se fendre de 3 de mana. Histoire de les ralentir un peu si on peut. Ah j'ai plus de temps d'action. Ça ça fait du dégait de la résistance. Nan je vais être obligé de lancer une boule de feu là. Je peux pas me rester avec vraiment 3 points d'action quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok ici. Bon dans ce run. Chobity aura la précision. Ça me cache la vue ça. Ouais. Ah putain il est trop proche là. C'est pas cool ça. Même avec ça ? Bon. Il va falloir descendre mais t'auras pas de vision. Non. Sauf peut-être ici. Non. Ici. Là. Vas-y finis le. Et après commence à courir par là-bas pour éventuellement faire un coup de main. Même si ça va être chaud. On est un petit peu loin. Bon lui il faudra se faire nettoyer. Parfait. C'est nous qui avons fait la trad de TA1. Alors en fait dans TA1 il y avait une trad officielle qui était à chier. Et il y a une trad community. Ici. Où c'est effectivement nous qui l'avons faite. Mais à l'époque. C'était très très artisanal. Encore plus que sur le 2. Ce qui n'est pas peu dire. Enfin c'était pas tout à fait la même équipe. Il y avait Damned et moi. On était déjà sur le projet à l'époque. Plus d'autres personnes. Et sur le 2. On s'est retrouvé Damned et moi. Et avec encore d'autres personnes. Dont Gaelden qui est une vidéaste sur la chaîne aujourd'hui. Bon on crame beaucoup trop de mana. Mais cette nuit est dure hein. Cette ville est... Et bah... Ok non. On a récupéré un petit peu d'or quand même. Quoi elle te plait pas la traduction ? Elle est pas bien. Ok on va avoir une seule méga vague ici. Alors on va la reculer la brume un peu. On va regarder ce qu'on a débloqué. Euh... On parle de TA1. Alors TA1, The Awakening le nom complet. Qui est le premier puisque après il y a eu TA2 The Shattered qui est sorti. C'est un jeu... Un espèce de roguelike 4X. Mais où tu peux avoir qu'une seule ville en fait. Où du coup tu as une trame scénaristique. Et tu commences avec une ville en mode vraiment 4X. Sur une carte hexagonale etc. Tu dois créer des ressources, améliorer ta ville, t'occuper de tes villageois. Faire des groupes de villageois qui vont partir chercher des choses à l'externe de la ville etc. Un jeu très sympathique et qui effectivement était en anglais à l'époque. Il y avait eu une traduction française où il s'était fait arnaquer. Enfin d'ailleurs a priori plus ou moins sur toutes les langues il s'était fait bien arnaquer. Elle était lamentable. C'était même pas du Google Trad, c'était vraiment à chier. Et du coup on avait proposé aux devs de traduire, faire une traduction community qui a été intégrée au jeu. Et du coup dans le 2, ils ont pris la décision de plus du tout payer pour les traductions. C'était anglais et puis point barre. Puis polonais aussi je crois parce qu'ils sont polonais. Et du coup c'était charge aux gens qui voulaient faire une traduction de faire des mods directement. Alors n'est-tu pas juste une voix dans ma tête ? Au commencement oui, je n'étais qu'un murmure dans le vide de ton esprit. Mais maintenant, avec ta foi et ta dévotion, je suis devenu bien avantage. Une voix qui sera entendue par le plus grand nombre. Elle ne veut toujours pas nous dire son nom. Ah, on a débloqué les armures en tissu en dépensant nos points d'action. Parfait. Alors ici, on avait commencé à travailler là-dessus, on va le finir. Et alors est-ce qu'on travaille sur les gains de niveau ? Et alors est-ce qu'on travaille sur les gains de niveau ? Du coup je m'appuie beaucoup plus sur les objets et les héros. Je pense qu'on va commencer à travailler sur l'expérience. Ils auront quand même 15% de bonus au final d'expérience, c'est pas mal. Alors au niveau des tas de cadavres, on en a un là. Mais c'est ici qui va venir la vague, donc je n'ai pas envie de l'enlever. On va essayer de prendre un objet là quand même. Histoire de nous aider un peu. Alors, un orbe magique qui donne de la fiabilité, pas mal. Un orbe magique qui n'enlève pas de vie, ça c'est rare, c'est cool. Bot mystique, moins 1 de portée de compétence, 32 vies, plus de mouvements, ou une lance qui donne de la fiabilité. Ok, pourquoi pas. Et ici on a quoi ? Un petit pistolet pour Zikino. Bah bon oui, c'est un pistolet de base de base. Zikino, vu qu'on l'a mis dans sa tour, il ne pourra pas s'en servir, mais il faudra qu'on change de stratégie avec Zikino. On va quand même relancer, voir si on ne peut pas avoir un objet un peu mieux. Ah bah voilà, suffisait de demander. 12 de résistance, ok. Brigandine. 12 de précision, ça c'est bon ça. Ah non, c'est la Brigandine qu'on prend. Il faut toujours plus de héros, exactement. Alors du coup d'ailleurs, il faut qu'on construise la taverne. Ça devient nécessaire. On va la mettre là. Et est-ce qu'on a assez pour embaucher quelqu'un ? Ça serait cool. Bah pas des masses, ils sont déjà à 200 la vache. Alors, Maev, qu'est-ce qu'elle veut Maev ? Escroc. Ok. Pugnace. Et mastoc. Du coup, le moins 5 de, moins 10% de dégâts. Compensé par le moins 5. Et elle a déjà 19% de dégâts en plus et 17% de critique. Avec une petite dague, elle vient avec une potion de soin. Eh, franchement, elle est pas mal, hein. Je pense qu'on va y aller. On va prendre Maev. 4 héros, ça me parait franchement un bon ratio. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie ? Déjà, on va regarder direct Maev. Alors, si vous voulez renommer, hein, toujours, dans le chat, n'hésitez pas à dire. Ah, elle a la fatalité. Elle a pas l'armure organique. Si, non, elle a pas l'armure organique. Elle a pas le truc qui permet de donner de l'armure en bonus avec sa régène de vie. Mais elle a le contre-épineux et fatalité, donc ça pourrait quand même être un tank intéressant. Elle a le poison en plus. Le vampirisme. Ouais, pas mal. Plus de dégâts. Plus de résistance, très bien. Dégâts magiques, non. De la régène de vie, oui. Des dégâts physiques. De la régène de vie, on va prendre de la régène de vie avec elle. Et donc, on va prendre fatalité, le contre-épineux. Et le vénéneux, ça sera la prochaine fois. Vampire, on a un vampire. Là, actuellement, il nous reste Anouche, qui est mineuse, sagace et charitable. Et Maève, qui est un escroc pugnace et mastoc. Que je peux masculiniser, si vous le souhaitez, il n'y a pas de soucis. Du coup, ça pourrait être pas mal que Anouche, on lui vire la lance et qu'on lui prenne le... Ce truc-là, là. L'orbe... Ah, c'est un orbe magique de main secondaire. J'avais pas vu. C'est de main secondaire. Zut. C'est pour ça qu'il a pas de malus. Bon, ça fait quand même une attaque gratuite, hein. C'est très fort. En fait, j'aimerais qu'elle ait quelque chose pour utiliser ses points d'action, elle. Mais on a pas trop la possibilité. Sinon, la lance pour améliorer Maève. Maève, on pourrait lui mettre l'orbe magique de main secondaire. On va prendre l'orbe magique de main secondaire. C'est quand même très fort. Là, dégâts à distance et précision, c'est quand même un must-have, je pense, pour un tireur. Peut-être pour Shobiti, plutôt. Non, non, parce que Shobiti, elle est plus au contact. Mais c'est Zikino qui a des vrais problèmes de précision parce qu'il est hyper loin. Il est hyper loin de tout. Alors, toi, te donner de l'esquive, ça sert à rien, par contre. Clairement. Pour Maève. Alors, est-ce que je t'appelle caneton ou caneton ? On avait dit la dernière fois, caneton, comme ça je crois. Je nomme comme ça, tu n'hésites pas à me harceler si c'est pas bon. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer l'armure d'Anouche ? Non. Il n'y a personne qui veut l'Anouche. Ben, pour l'instant, il n'y a personne qui veut l'Anouche. On a une tunique qu'on va garder parce que ça peut quand même être utile. De l'armure, certainement pas. Non. Ah, mais sérieux. Des dégâts. Des dégâts pour Zikino. Des dégâts de poison. Non, par contre, de la portée de compétence, oui. Du haut de sa tour, là. Il faut qu'il puisse taper. Alors, troisième œil, c'est pas mal. Franchement. Phonétiquement, c'est bon. Nickel, alors. Tu n'as pas canon de verre, toi ? Non. Tu n'as pas canon de verre. Tu as l'Est, ça ne sert pas à grand-chose. Les emplacements de bibelots, pourquoi pas. Un screenshot d'une erreur monumentale sur le 1 ? Alors, sur le 1, squash, c'est très très dur de pousser des modifs, maintenant. Parce que, vu que c'est intégré dans le jeu, il faut qu'il fasse une mise à jour du jeu. Donc, si... On fait des paquets, en général. Je les contacte encore de temps en temps pour faire des modifs, mais c'est plutôt pour en envoyer une quinzaine à la fois, quoi. J'hésite. Le troisième œil, c'est vrai qu'il paraît sexy dans la zone. Hum... Mais si on le pose sur une tour, ça rend la compétence totalement inutile, quoi. Par contre, si on le pose sur une tour, l'arme allongée, alors qu'il baisse la fiabilité... On est déjà pas ouf en fiabilité... A cause de l'arc, là. Ah, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Il n'a vraiment pas eu de très bons tirages avec nos persos, je trouve. Bon, on va prendre ça. La fiabilité, c'est vraiment gênant, mais là, il va tirer tellement loin. 18 de portée. Celle-là dévalorise le jeu d'entrée de jeu. Ah. Si personne l'a vu, c'est pas de bol. Alors, c'est bien la traduction communautaire que tu as prise, hein. Parce que la traduction de base, elle est toujours dedans, je crois. Mais elle est nulle, hein. Un petit truc... Ah, un petit critique en plus. Ouais, pourquoi pas, pour Shobity, un peu plus de critique, ça s'entend. Normalement, je crois que dans le jeu Squash, ils ont mis un petit signe, une petite pop-up sur la traduction FR officielle. Parce qu'ils ne pouvaient pas la virer complètement. En disant, préférez celle community, un truc du style, mais... Il faut faire gaffe à prendre la bonne, parce que sinon, effectivement, celle de base, elle est à chier. Attends, je vais... Je vais prendre 20 secondes pour aller voir sur Discord ce que tu m'as mis. C'est possible que ce soit pas l'officiel, ça, effectivement. C'est possible que ce soit la community, mais ça me surprendrait qu'on ait pas corrigé ça depuis le temps. Je vais relancer, on va essayer d'avoir un truc bien. Des dégâts à distance, ça c'est cool. 120% de dégâts à distance déjà pour Shobity, là, avec 30% de fiabilité, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait lui prendre ? Arme rallongée, baisser la fiabilité, bof. On lui avait pris le loup solitaire, initiateur, mais on n'a pas de truc initié. En vrai, actuellement, vu que ses compétences, la plupart de ses compétences sont en croix et que du coup il faut qu'elles soient super bien placées, il faudra du mouvement. Attaque au corps à corps, non ? Sprint. Un peu de mouvement en échange de vie, le problème c'est que non, elle a vraiment une régène de vie de merde. Sinon ça, quand il y a des esquives, ça donne un point d'action. Allez, on va prendre ça. Anouche ! De la résistance ! Ouais, pas mal de la résistance. De l'inertie, non, de la fiabilité, de la régène de mana. Elle écrame tellement de mana. On va essayer de relancer un truc bien. Ah, parfait. Plus 20 de régène de mana quotidienne, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Alors, qu'est-ce qu'on voulait de prendre ? Vénéneux. C'est des ennemis dans une portée de 3. C'est trop proche 3, je trouve, pour toi. Par contre, plus d'armure, la surcharge, plus d'armure. Ouais, du coup ça pourrait peut-être quand même être intéressant à terme. Il faut qu'on y trouve une autre arme en fait. C'est vraiment ça qu'il faut. Parce qu'actuellement, on est obligé, pour utiliser nos points d'action, on est obligé d'utiliser du mana. Et en plus, même avec ça, il nous en reste ce qui ne sert à rien. Donc c'est quand même chiant. Alors, est-ce qu'avec nos 17 balles, on peut faire quelque chose ? Pas vraiment. Bah, ça ne t'excuse pas Squash, au contraire. Alors, c'est possible, après, ça arrive aussi assez régulièrement qu'ils changent les charsets et qu'il y ait des lettres qui soient plus valables. Alors là, il n'y a pas d'accent, donc normalement, non. Sachant qu'on a aussi été obligé de faire des choix pour pouvoir rentrer dans les cases. Alors, est-ce que ça, c'était un truc où on s'est dit, on écrit sauvegarder sans E parce que c'est compréhensible et que ça permet de rentrer dans la case ? C'est pas totalement impossible. Bon, on n'a rien qu'on puisse faire avec la thune. Toi, on t'a pris le contre-épineux, donc du coup, ça ne sert à rien. Bon, par contre, avec ton 44 d'armure, pour l'instant, tu ne vas pas y aller. Clairement. T'as une potion de soin. Une petite dague. Alors, la dague, elle fait quoi ? Attax sur Noise. Tu peux lancer ta dague. T'as la dague de Poison. No way. Bon, c'est pas si mal. Il nous reste un mec. Alors, est-ce qu'on peut pas améliorer un de ces trucs-là ? Non, c'est beaucoup trop cher. Faut qu'on rebooste le mana ici. Bon, là, on va tout ce paquet-là, de toute façon, pour tenir. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une tour pour Zikino. Là, normalement, il peut couvrir l'intégralité de la map, sauf s'ils sont trop proches. Donc, il lui faut un tank devant. Limite, je devrais peut-être mettre la tour un petit peu plus loin. Niveau défense. Il faut quand même qu'on fasse quelques protections. On va peut-être améliorer nos balistes. Putain, ça coûte tellement cher ! On va en poser une autre là, tant pis. Et là, est-ce que j'enlève la lance pour la filer à caneton ? Alors, pourquoi t'as 7 points d'action, toi ? T'as vu, t'as tiré un point d'action supplémentaire ? Equipement. Ah, y'a ça qui te donne un point d'action ? Non, ça qui te donne un point d'action ? Qu'est-ce qui te donne un point d'action ? Ça qui te donne un point d'action, ok. Plus d'armure, plus de vie, plus de fiabilité. Ouais, ça, on va le filer plutôt à caneton, du coup. En plus, c'est plus légit que toi, t'es de l'esquive. Voilà, 88 d'armure, un point d'action supplémentaire. Tu vas pouvoir prendre la lance, du coup. Ok, il nous reste un mec. Là, il faut être 2. Est-ce qu'on peut révéler la direction des ennemis ? Ouais. Ok, 2 grosses vagues par là, et une petite au centre. Donc au centre, il va quand même y avoir un truc qui va arriver sur Zikino. Il nous faut quelqu'un pour le gérer. Je pense que ça va être un travail pour notre nouveau tank. On va voir s'il survit. On va poser un petit piège là, ça mange pas de pain. Et un autre, ici. Bon, bah là on est... C'est la taverne et nous le magasin. Il est là. C'est 30 pour l'améliorer. Alors, déploiement ! Ouais, bah on va faire ça comme ça. Là on a moins de cadavres pour nous protéger cette fois, mais... On a des renforts. Quoi qu'il en coûte, ne les laissez pas entrer ! Ok, eux je les connais pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent de la vie. Gardiens. À l'aide de leurs tentacules et de leurs peaux visqueuses, ils ont amassé les boucliers de nombreux soldats tombés au combat. Ils bloquent la ligne de vue. Ah, c'est des bloqueurs améliorés. Ok. Coup de fouet, transfusion, 70 de vie et vision ils donnent. Waouh ! Ah non, c'est qu'elle ne nécessite pas d'une ligne de vue, donc ok. Ils donnent pas vision. Mais ils peuvent le mettre n'importe où. Ah, et ça donne 70 de vie à l'infini ! Putain ! Et ils peuvent se donner... Ils peuvent donner garde... 20 garde sur tout le monde autour. Ok, c'est de la belle saloperie quoi. Commençons par les sniper. Ça me parait un bon... Un bon début. Voilà. Le stun là est un peu raté par contre. Oh non ! Non mais il a 1% d'esquif quoi ! Faut pas rater ça. Oh putain ! Et puis on lui fait tellement pas de dégâts. Ah, il y a 35 de garde. Bon bah ok. On a cramé tous nos points au moins. Ça change. Alors ici. On peut finir lui. Là c'est isolé. Là c'est isolé. Même isolé ça pique le cul hein. On a commencé à manquer. Mange ta deck toi. T'es pas mort ? Oh sérieux ? Si je fais ça il me reste 1 point de mouvement. C'est un peu chaud du string quand même. On va se détendre. On va se préparer à encaisser un peu avec elle. Alors Chobity. Là tu peux déjà rater celui-là. 2 fois de suite. Nickel ! Nickel ! C'est exactement ce que je voulais faire. Ok. Ok. Ok, on se prépare à tirer là-bas. Ok, on se prépare à tirer là-bas. Il y a des portes à fermer. Alors si jamais tu as 1 ou 1 distance libre je postule. Bah il y a Anoush. Qui est courte portée on va dire. J'aimerais bien en faire un pseudo-tank magique. Mais parce qu'elle a fatalité. Donc elle est pas censée être très très loin des ennemis. J'ai pas compris ta phrase. J'suis désolé. Canton. Si tu parles dans la ville on a pas de porte non. Rater, rater. Il suffit de rater. Alors ici on pourra équiper la lance. Pour mettre un petit coup de tag. Là c'est isolé. Là il y a moyen de faire un truc cool. Alors bien sûr faudrait stun pour que ça marche. Ah c'était en remarque avec un héros. Euh oui alors j'avoue que je dis pas toujours ce qu'ils disent. Effectivement. Ok. On nettoie. Ah c'est raté. Alors tu peux pas t'avancer autant là. C'est trop chaud. Tu vas venir ici. Jeter tes petites dagues. Tu peux le tuer lui. Vas-y. Reste là et tank un peu. Flobbity. Viens là. C'est une petite roule de feu pour percer l'armure. Tunis, serviteur. Lui il est stun ça peut attendre. Ah du coup non. On va le tuer puisqu'on va le tuer. Quelqu'un prend action pour ça. Ok. Ecoute ce que je te propose c'est que si Anouge survit à cette nuit. Et ben je te la donne. Ah la vache ils ont fait mal à la garde donc les enfoirés. C'est bon. Alors là on a des petits trucs avec charge. Il faut sniper. Voila. Ici on va reculer. Oh sérieux. Je peux le tuer lui ? Non. Il a trop de vie pour qu'on le tue quoi. Lui par contre on peut le tuer. Ok. Si on se met contre un obstacle on a un peu plus d'armure. Ca devrait nous aider. Là on peut le tuer du coup. Rafale de coup. Le béton de l'armure. Voila. Non tu vas. On va jeter des petits decks sur eux. Ok. Alors ici. On est 3. On va laisser ce groupe là être géré par Zikino. On va s'occuper de suite gauche. Parfait. A toi. Allez plus de dégâts que ça quoi. Oh la la. Comme il galère. Comme il galère le pauvre Zikino. Aïe. Ca va percer l'armure là. Là ça va. Alors ça c'était un bruit. Il y en a un qui a fait sa charge. Ok il a fait sa charge là. Ah. On ira pas plus loin. Ah. On ira pas plus loin. Alors ici on a pris un petit peu de dégâts. Mais en échange. On peut te faire des gens. Si je vais là. Je peux caler un coup de lance. Parfait. Ah c'est 4 ça. Nickel. Je les rate. C'est parfait. Là on tue. Et. Un petit coup de deck par là. Voilà. Comme ça crève du poison. Je commence à y voir un petit peu plus clair. Toi tu te dépasses beaucoup trop. Voilà. Merci de mourir. C'est lui qui va aussi loin. C'est lui qui va aussi loin. Eux il bouge presque pas. Ok ici. Pas extraordinaire mais bon. Ca fait le taf. Ok. Alors comment ça se passe ? Qui vient aussi près ? C'est toi qui vient aussi près. Ouai. Est-ce que ça vaut le coup ? Non je pense pas que ça vaut le coup de cramer encore plus de mana. On va rester là. Ok c'est bon. Il va falloir aller filmer un coup de renfort par là par contre. Ok là tu peux nettoyer. Est-ce que j'ai moyen d'avoir un angle de tir sur lui d'ici peut-être ? Ok. Ca fait le taf. Je peux buter l'arme. Ca fera une touche c'est toujours ça de pris. Par contre je l'ai raté derrière. Pas de ball. Triple attaque c'est pas rentable. Rafale de coup par contre. C'est pas isolé toi là. Ok. Va falloir venir ici. Ah zut ils étaient que deux. Putain j'avais pas vu. J'étais persuadé que... Il y en avait un au milieu là. Dommage ça. C'est pas grave on va tanker. Il nous reste Zikino qui a quelques points d'action. 24% des skills ça vaut pas le coup. Et recramer du mana. Nan c'est pas utile. Ouais on va pas se mentir on galère à les finir quand même. Oh l'autre qui fout 70 PV de plus là. Ca fait pas plaise. Non mais tu les rates pas. C'est bon quoi. C'est pas ouf ça. C'est pas ouf ça. Meurs. Allez tue le. Nan. Je mets des coups de poing pour la peine. Voilà c'est à prendre un. Ici. Le temps n'influence pas. Le temps n'influence pas. Nan c'est vrai. Mais je prends quand même plutôt le temps. Ca va. Enfin je fais pas. J'agis pas comme ça n'importe comment. Nan. Nan. Il nous sert. Il va rien nous faire. Voilà. Voilà. Oh. Ca change pas grand chose dans le contexte là. si je jouit quoi. Et s'il n'y a pas de menace. Alors. On va voir. 3 assauts. Ok. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a débloqué. Alors. En fait. Tu vis dans mon esprit. C'est une façon de voir. Nous sommes dans un norme. Qui n'est qu'à nous. Né des profondeurs de nos âmes conjointes. Mais tout aussi réelles qu'un autre. Ce n'est pas un endroit comparable à ce que tu connais. Mais il est loin du fracas du champ de bataille. Tel un bastion d'une réalité supérieure. Ok. Ah. On va voir des meilleurs arbalètes. Ca c'est cool. L'arbalète en bois. C'est sympa mais. On va travailler sur les gains d'XP. Même si ça va être un petit peu trop tard pour ce donjon là je pense. Alors. Est-ce que déjà il y a des trucs à prendre. Là il y a un tas de cadavres qui donne un objet. On va le prendre. Mais tout le reste. C'est du cadavre de base malheureusement. Donc on va aller regarder ce qu'on a comme objet. Après hein. J'ai les mêmes problématiques que Xebus aussi. Squash. C'est que. En live. C'est compliqué de passer 10 ans à. A discuter de chaque action qu'on va faire. Clairement. On peut. Mais. C'est quand même pas simple. Ca ça pourrait être pas mal un petit bâton. Il y a un de portée. Pour un douche. Je pense qu'on va le prendre. Le pistolet. Il faut qu'on en prenne un pour Zikino. Normalement on est censé lui mettre un pistolet Zikino. La fiabilité des dégâts, des dégâts magiques et de la régène de mana. C'est pas mal hein. Ah là. Du mouvement. La vie de la résistance et des dégâts magiques c'est pas mal aussi. Mais. La cape de baron je pense que. Je pense qu'on va la prendre. Là du coup. C'est Anoush qui gagne tout l'équipement. Et donc du coup on a dit qu'on l'appelait. Squash. Parce qu'elle a survécu à la nuit. Donc on va donner ça. Et un petit bâton. Poison. En plus t'as la chaîne de poison. Donc c'est complètement légit. Et l'armure du mage de combat. Elle ne sert pas des masses par contre. Ah Sia donne un petit peu de garde. Donc je pense qu'on va la filer à. A caneton. En plus le petit bonus d'XP sera pas dégueu pour rattraper son retard. Faisons du coup les niveaux. Alors. Du dégâts. Ou de la résistance. De la résistance. Il va te falloir du tanking toi. Du mana. Du moins. La portée de compétences. Ça c'est à distance. Ça c'est à distance. Ça c'est à distance. Ça c'est de la mêlée. Ouais. C'est pas ouf. De la régène de vie. Des dégâts physiques. Des dégâts physiques. Allons-y. Elle a pas réussi à régénérer son dernier PV. Ah tu prends la survivante qui se renommera New Mi. J'avais pas vu effectivement. Excuse moi. Je lis le chat comme je peux quand j'ai le temps. Pfff. Alors. Plus de dégâts. De la réduction de résistance. T'es magique. Par contre. Un bon bonus d'esquive. La résistance et de l'esquive. C'est quand même pas mal. Ah. Et on pourrait commencer à travailler le poison. Du coup. Même si la régène de mana. T'as du mal avec le mana. Non. Plutôt le poison. Le poison ça reste plus efficace. Et au niveau des talents. Vénéneux. Non. Mais par contre. Je pense que le choc sceptique. Ah. On pourrait aussi prendre la réaction volatile. Non. On va prendre la réaction volatile. On va te mettre contagion. On va laisser tomber ça. Et on ira chercher ces trucs là. Et peut-être l'armure organique. On verra. Alors caneton. On avait fait son niveau. Mais pas son talent. Vénéneux. Ouais. Carrément. Zikino. Du mouvement. Mouais. De la vie. Mouais. Du dégâts. Ouais. Ca c'est mieux. Encore de la portée de compétence. Non mais y'en a trop là. Ce serait gourmand. On va relancer. La puissance critique. Allez. Hum hum. C'est vraiment dommage qu'il a pas le canon de verre. hein. La magie de sang. Ah. On a pas assez de points de vie pour jouer avec la magie de sang. Parce que la magie de sang avec les runes critiques ça peut être fun. Non. Mais euh. Non. On a pas ce qu'il faut. Plus de distance en compétence ce sera super utile pour économiser la téléportation. Ouais. Mais le problème c'est que. Enfin le problème. C'est pas vraiment un problème mais euh. Rien. Il couvre déjà toute la map quoi. Même si on recule la brume à fond. Euh. Il est quand même hyper hyper euh. Enfin ça va quoi. Alors après euh. Là ça reste utile la distance mais y'a peut-être moins de de trouver un juste milieu on va dire. Plus de mana pas vraiment. Plus d'XP. Je sais pas trop quoi lui prendre cela dit hein. Comme compétence. Ça il fait pas vraiment. Toute cette partie là ça l'intéresse pas. Je pense qu'on va prendre ça. La fiabilité. Tu l'aurais vu en soutien sur deux flancs. Ouais. C'est une possibilité. Mais comme je suis censé lui mettre un pistolet. La question se pose aussi. Et oui je sais. C'est toujours compliqué de faire des builds en se basant sur ce que les viewers veulent. Mais c'est pour ça qu'on fait du stream. Euh. De l'esquive. Mouais. De la résistance. Mouais. Du mana. Euh. Ouais. T'as ton parchemin de boule de feu et tu consommes un petit peu de mana avec ça. Allez. Du mana. Du mana pour Chobiti. Par contre là ça serait bien d'avoir un truc mieux. De l'isolation. Bah ok. Allons-y pour l'isolation alors hein. Et ici. Protection des arrières. Pourquoi pas. Elle est quand même assez proche. Peut-être que c'est elle qui va se retrouver dans la tour au final hein. Ouais. Après on peut aussi lui booster son mana. Elle a pas le truc qui fait que... Euh. Ah. On pourra lui mettre spécialiste direct hein. Ça ça peut être bien. On a pas masse de critiques. Oui. Tout à fait squash. Mais ça peut changer euh. Ça peut changer de tout au tout hein. Ouais. 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 Et là. Ouais. 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 En plus 30 minutes des fois. Euh. J'ai bien envie de prendre ça. Parce que comme la plupart de ses attaques. C'est les attaques de zone qui dépensent du mana. Ou alors on se dit que c'est elle qui va prendre la tour. Mais tant qu'on a pas de pistolet euh. On va on va laisser Zikino dans la tour. Alors Zikino il a pas cette compétence là. C'est ça qui fait que c'est chiant en fait. Lui c'est pire, il a un truc qui fait que plus il attaque proche, plus il fait des dégâts. Ce qui va pas du tout avec le reste de son build. Alors que Chobiti, elle est plutôt équipée pour taper à distance, mais on va quand même prendre ça. On a fait les niveaux de tout le monde, ok. Alors du coup, la taverne, c'est 130 si on veut l'améliorer encore. On pourrait se permettre. Et du coup, par contre, peut-être pas prendre un héros de nouveau ce tour là, on prendra quelques-uns. Militaire, dégâts physiques, dégâts à distance, moins un emplacement de sac. Et myope. Ok. Parchement d'attaque tout brillonnante, tout autour de lui, très bien. Et elle a un gros marteau à deux mains. J'arrête, sentinelle, dégâts à distance, moins de mana, plus de dégâts. Moins deux de mouvements. Oh putain, quatre de mouvements, ça pique le cul. Et Léo, esclave en fuite. Moins 15% de soins reçus et plus d'XP. Et tu viens avec une baguette et un bouclier et un parchemin d'attaque tourbillonnante. Alors, ouais, squash, c'est différent, je pense, dans le sens où c'est assez rare les viewers français qui veulent, qui passent du temps pour le faire, je suis d'accord. Mais qui aiment que les gens passent du temps à le faire, ce qui fait que du coup, peu de streamers le font. Mais par contre, moi j'adore faire du theorycrafting. Zebius aussi, il adore faire du theorycrafting. Si je re-roll, je vais être un petit peu short, hein. Mais on peut re-roll. Ouais, voilà. On est un petit peu trop short. On a lui, du coup. Moins six de critique, moins cinq d'esquive, du dégâts magiques, de l'XP, du mouvement, de la précision et moins d'armure. Ça pourrait être un mage potable. On va voir ce qu'on peut faire aussi avec nos autres sous, parce que ça pourrait être le bon plan de construire une petite mine d'or ou un temple aussi. Voir un petit magasin. Genre un petit fabricant d'armure, là. On est jour cinq, il reste cinq jours, ça nous ferait cinq armures bonus. Ça peut aider, hein. Ça peut carrément aider. Alors, où est-ce que je pourrais le mettre pour qu'on se bloque pas trop le chemin ? Faut qu'on détoie des trucs. Faire un petit peu de place dans la ville. Là, on peut faire le tour. Là aussi. Et on va se faire une petite mine d'or. Également. Pour nous donner plus de possibilités à la prochaine nuit. Ensuite, en termes de défense. Ça va venir en masse d'ici. Et ça va venir aussi d'ici. On n'a rien fait ici. On n'a plus personne. Alors, avec le mana, On va rebooster un petit coup Zikino. Et un petit coup Yuumi. On va mettre une petite baliste montée juste derrière, là. Ici, peut-être une baliste normale. Ça suffira. Ouais, ça suffira. On va en mettre deux. On va améliorer les murs. Histoire que ça tienne, quand même, un minimum. On va mettre une baliste montée ici. Allez. On va améliorer. Comme celle-ci qui est au milieu. Et on peut en faire une dernière. Peut-être du coup sur ce flanc-là. Qui n'est pas tant protégé au final. Ouais. Peut-être sur ce flanc-là. Oui, 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 oui. Du coup, avant de lancer la nuit, On va arrêter l'épisode de VOD ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, je bois un coup. Et on reprend. Et salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada